A 27 ans, la joueuse tunisienne, qui s'est qualifiée pour la finale de Wimbledon, est devenue la première joueuse du continent africain à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelen dans l'Air Open. Et ce samedi 9 juillet, la numéro 2 mondiale tentera de remporter son premier majeur, face à la Kazaké Elena Ribakina, 23ème. Afin de la mettre dans les meilleures conditions pour ce grand moment, Owen S. Jabber pourra compter sur l'aide de son entraîneur Issam Jaleli, ainsi que celle de son préparateur physique, Karim Kamoun, qui n'est autre que son mari. Diplômé en éducation physique, l'homme de 35 ans est un ancien escrimeur de haut niveau. Il a notamment été médaillé d'or en fleuret par équipe aux Jeux africains de 2007, et aussi remporté de nombreuses breloques en individuel et en équipe lors des championnats d'Afrique entre 2008 et 2011. Un mariage célébré en 2015 après sa carrière de sportif, Karim Kamoun a occupé un poste d'entraîneur d'escrime au Qatar, avant de devenir en 2017 le préparateur physique à temps plein d'eau jabeur. Leurs rencontres remontent au lycée sportif d'El Menza, en Tunisie. Ils se sont finalement dit oui en 2015. Membre de l'équipe nationale, Owen S. Jabber, qui se décrit comme une sportive 100% tunisienne, espère que ses performances permettront de redorer l'image de son pays. Pour le chef de l'état tunisien, Kay Saïd, la tennis woman est un exemple pour les femmes et pour les jeunes. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501